C'est un combat perdu d'avance, un bras de fer entre terre et mer. Entre l'homme qui avance coûte que coûte et l'océan qui le forcera tôt ou tard à reculer. L'histoire du vieil homme et la mer, sauf que ce vieil homme-là ne défie pas un monstre marin, mais l'océan tout entier. Avec ces vagues, ces rafales et ces tempêtes qui engloutissent peu à peu la terre où il a bâti sa maison. Benoît Barterotte est né ici, sur la pointe du Cap Ferret. Une presqu'île entre l'Atlantique et le bassin d'Arcachon que les courants menacent d'emporter. Le téchant, le courant qui vide les deux tiers du bassin, est guidé par la façade d'Arcachon, qui est derrière cette pointe. Donc normalement, la résultante des courants devrait conduire à traverser le Cap Ferret qui n'est qu'un banc de sable. Et c'est nos ouvrages qui empêchent ça. L'oeuvre de sa vie, c'est cette digue de 500 mètres de long. Un rempart contre l'érosion qu'il inspecte chaque matin et renforce tous les jours à coups de tonnes de pierres et de gravats. Là, tu as combien ? Il doit y avoir 24 tonnes. 24 tonnes 8. Ça coûte cher ça ? C'est pas donné, mais c'est le prix à payer pour que ça soit beau. Tu as le bon de pesage et ça dure comme ça depuis 32 ans. 32 ans que Benoît Barterotte défend son terrain contre les assauts de la mer. En 2008, ce richissime homme d'affaires reconnaissait d'avoir dépensé 5 millions d'euros. Depuis, la facture n'a cessé de grimper, mais lui a arrêté de compter. Je suis monté jusqu'à 60 camions par jour. Quand il a fallu contrer ces 380 millions de mètres cubes qui arrivaient deux fois par jour au début, il fallait donner un grand coup d'épaule. C'est-à-dire là, il fallait envoyer énormément de poids de suite. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, je suis dans l'entretien. En gros, c'est 1 000 camions par an. Soit 200 000 euros chaque année, rien que l'entretien. Pour ces camions chargés de pierres, de poteaux électriques et de tuiles qui viennent combler les interstices. Tu te sens très bien. Vas-y, 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 vas-y. Vas-y, 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 vas-y. Voilà, là, tu peux verser. Un gouffre financier. Pour sauver ce bout de territoire, il a littéralement jeté sa fortune à la mer. Vous en pensez quoi en tant qu'habitante de la région ? Heureusement qu'il est là, sinon personne ne l'aurait fait, je pense. Personne n'a proposé de l'aider. Ni ses voisins, ni les pouvoirs publics. Benoît Barterot a fait fortune dans la mode au début des années 70. A l'époque, il passe sa vie dans les avions. Lorsqu'il revient sur la terre de ses parents après chaque hiver, il mesure les dégâts des tempêtes. Là, ici, vous avez la maison des Balgueries. Qu'est-ce qui s'est passé ? Là, la mer avance à l'époque de 100 mètres par an. Et la maison s'est effondrée, là ? Bien sûr. Tout partait à l'eau. Au début, c'était des dunes qui partaient, des blocos allemands. Puis là... Et là, vous vous êtes dit quoi, ce jour-là ? Je me disais, mais c'est le plus bel endroit du monde, l'endroit où j'étais enfant. Et c'est ça qu'on fait. C'est comme ça qu'on le défend. Ouh là là, j'étais fou. Et j'entendais tout le monde qui disait, mais on ne peut rien faire, la langue au chat, etc., etc. Et les pouvoirs publics disent qu'on ne peut rien faire, etc. Donc, j'étais outré qu'on dise ça. Et ça me semblait invraisemblable. Donc, j'ai commencé ma digue en 1985. J'ai atteint la longueur actuelle en décembre 1995. Depuis, on n'a plus jamais reculé d'un centimètre. Une pointe qui perdait 110 mètres par an avant que je commence ma digue. Il en est persuadé. À lui seul, il a sauvé un petit morceau de France. Ça, c'est ce qu'on appelle le plan de prévention des risques du littoral. Ici, la pointe, en 2014, a été prévue là par les autorités. Tout ce qui est en dessous aurait disparu. Ma digue étant là, vous voyez, n'a pas bougé d'un centimètre. On est toujours là. Il n'y a rien qui a bougé. Ça aurait disparu s'il n'y avait pas eu votre digue. Voilà, c'est officiel. Ce n'est pas officieux. L'État avait tiré un trait sur l'extrême sud du Cap-Ferret. Acceptez que cette pointe qui ferme le bassin d'Arcachon disparaisse de la carte. Benoît Barterotte tient bon. Mais face à l'érosion, il est l'un des derniers en France à résister. Partout ou presque, la mer gagne du terrain. Le littoral recule de 2 mètres chaque année en Aquitaine et le phénomène s'accélère. L'érosion frappe toutes les côtes françaises, sableuses, calcaires ou granitiques. En 50 ans, la France a ainsi perdu 26 kilomètres carrés de son territoire, l'équivalent de la ville de Caen, avalée par la mer. Quelle est l'origine de cette catastrophe naturelle silencieuse ? Pourquoi ceux qui en sont victimes sont-ils abandonnés à leur sort ? Nous avons mis le cap sur l'océan et longé cette côte aquitaine, l'une des plus exposées, les plus directement confrontées à cette question simple. Peut-on encore vivre en bord de mer contre vents et marées ? Pour mesurer la puissance de l'érosion, il faut la confronter à la plus grande barrière naturelle de la région, la dune du Pilar. Cyril Mallet l'a gravi chaque année avec son équipe. Ingénieur géologue, il sait que les vagues et le vent peuvent déplacer des montagnes et forcer la plus haute dune d'Europe et ses 50 millions de mètres cubes de sable à reculer. Équipés d'antennes GPS, ils vont tarpenter cet immense tas de sable pour en tirer une carte en 3 dimensions. Donc chacune fait un profil ? Nord et sud, profil extrême. Ensuite, on fait le trait de côte et a priori, on devrait se rejoindre ou s'apercevoir. Et là, ensuite, on remonte vers les deux profils du milieu. D'accord. Donc là, on est parti pour marcher jusqu'au regroupement des gens là-bas. Pendant 5 heures, ils vont enregistrer des coordonnées GPS tous les 15 mètres. La dune est la plus grande attraction touristique de la région. La plus grande menace aussi pour les campings, commerces et logements qui l'entourent. Ce qu'on cherche à voir, c'est l'avancée globale de la dune. Est-ce que le volume de sable reste constant ? Est-ce qu'il y a une progression de la dune vers la forêt ? Et en fait, si on fait ces mesures-là, c'est surtout pour voir par rapport aux enjeux qui sont derrière, s'ils sont directement menacés à la fois par l'avancée lunaire et par l'érosion côtière. Le vent pousse cette montagne de sable vers les terres et la mer grignote la plage. Les géologues s'en aperçoivent en relevant ce qu'ils appellent le trait de côte, la limite où s'arrêtent les vagues à marée haute, une ligne qui évolue d'année en année. Le recul du trait de côte, il varie de 1 à 3 mètres par an et ici, dans ce point très précis qui est assez en érosion au niveau de la dune du Pila, le trait de côte peut reculer jusqu'à 5 mètres par an et ça, c'est pris en moyenne sur plusieurs décennies. Il y a 10 000 ans, le trait de côte se situait 150 kilomètres plus loin dans la mer et cette plage était une forêt. Alors ça, c'est de la tourbe. On appelle ça un palais au sol. Ça traduit la présence d'une forêt relativement ancienne. En fait, ce sont des débris végétaux, ce sont des débris de pin. L'érosion est un phénomène millénaire Pourtant, la France a attendu 2015 pour lancer un plan de gestion du trait de côte. Pourquoi est-ce qu'on a autant tardé avant de prendre vraiment la mesure de ce phénomène et de l'étudier de façon précise et scientifique ? De tout temps, on a essayé de comprendre ces phénomènes d'érosion. Depuis quelques années, on essaie davantage de quantifier ces phénomènes-là. On a appris beaucoup de choses depuis quelques années, mais le niveau des connaissances fait qu'on est toujours dans l'incapacité de prédire l'avenir. Prédire l'avenir, c'est pourtant ce que les stations balnéaires attendent de lui. Toutes les villes côtières d'Aquitaine sont désormais des objets d'études pour le Bureau de recherche géologique et minière où ils travaillent. Leurs travaux ne permettent que de décrire des tendances comme l'évolution de la hauteur de la dune. On est à 110 mètres. 110, 559. L'an dernier, c'était quoi ? 109,2. Donc en fait, la dune s'est élevée. Elle a pris 1,30 m entre 2016 et 2017. Mais ce qui les inquiète, c'est que la dune recule très rapidement vers les terres. Entre 2000 et 2017, on a perdu 45 mètres. 45 mètres en 17 ans. Ce recul des plages est directement lié au mouvement de sable sous-marin. Pour pouvoir faire des projections précises, il faudrait cartographier les fonds à l'aide de sonars et ils n'en ont pas les moyens. C'est une zone qui est extrêmement dure à mesurer. C'est-à-dire qu'il est difficile d'avoir une vision qui pénètre à travers la couche d'eau pour aller mesurer la bathymétrie, c'est-à-dire le relief du fond. C'est également dur d'y accéder en bateau ou en jet-ski ou avec d'autres moyens pour aller faire des mesures puisqu'il faut attendre que les conditions météo et de houle soient relativement calmes pour le faire. Donc cette information manque. On pêche dans la connaissance de la dynamique des bancs de sable qui sont sous-marins et également des flux sédimentaires et des volumes présents. Alors qu'on photographie les plages depuis des décennies, on ignore donc presque tout de la face immergée de l'érosion. Or, dans certains cas, il est déjà trop tard. Nous remontons la côte tout au nord de l'Aquitaine jusqu'à Sous-Lac. Ici, la mer a pris tout le monde de court. Cet immeuble, le signal, en est devenu le symbole. Et ses habitants, des dizaines de familles, les premiers réfugiés de l'érosion. Qu'est-ce que ça vous fait de revenir d'ici ? Grossoire à la patate. Ouais. Ça faisait six mois, en fait, que je n'étais pas revenu. Bon, c'est... C'est une véritable agonie. Bon, c'est peut-être un bien grand mot, mais c'est ça, quoi. Bon. Vous voyez un peu le spectacle. Jean-José Guichet y a acheté un 3-pièces en 1978. Au 1er étage, avec vue sur la mer. Bon, là, on va rentrer dans mon appartement. Enfin, ou du moins, ce qu'il en reste. L'endroit où il pensait passer sa retraite est aujourd'hui à l'abandon. vandalisé. Oui, eh ben... C'est l'aurore absolue. Ouais. Bon, ben, ça, c'était une salle de séjour. C'était assez sensationnel, même quand il y avait des grosses tempêtes, de voir un petit peu... On a l'impression d'être sur un bateau. Il avait payé 125 000 francs, l'équivalent de 65 000 euros. Cet appartement qu'il comptait un jour légué à ses petits-enfants. Quand vous avez acheté, vous vous êtes inquiété des problèmes d'érosion ? Non, on n'en parlait pas du tout. On n'en parlait pas du tout. La mer était au moins à 250 mètres. Alors... Et maintenant ? Et maintenant, l'eau est à 20 mètres. 230 mètres de plage ont disparu sous ses yeux. D'abord peu à peu, puis en quelques jours lors des tempêtes de 2014. Et on a vu, si vous voulez, le trait de côte arriver à 20 mètres. Donc à ce moment-là, la décision du maire a été dire « J'évacue le bâtiment, vous partez, vous êtes virés. » Et c'est là qu'ont débuté tous nos problèmes. En moins d'une semaine, les 78 copropriétaires sont sommés d'abandonner les lieux, sans la moindre contrepartie. L'un d'eux, Vincent Duprat, est un ancien juriste. Au lendemain de l'évacuation, il découvre le gouffre juridique dans lequel les entraînent le signal. Contrairement aux catastrophes naturelles, inondations ou glissements de terrain, l'érosion ne donne droit à aucune indemnisation. L'État ergote, dit « Ah ben oui, mais c'est de l'érosion littorale, ça n'est pas prévu par le texte. » Or nous, nous disons, nous sommes dans un cas de mouvement de terrain, nous sommes perchés sur une falaise d'une aire qui est à peu près à 8-9 mètres au-dessus du littoral. Et c'est la falaise d'une aire qui va s'effondrer. Ce n'est pas un problème de submersion, c'est un problème d'effondrement de la falaise d'une aire. Donc, indemnisez-nous comme vous l'avez fait pour d'autres sinistrés. L'État a fini par leur proposer 15% de la valeur de leurs biens. Ils ont refusé et porté l'affaire devant le Conseil d'État. « En attendant, les copropriétaires paient des charges, assument des frais de procédures doivent assumer le syndic puisque nous sommes toujours propriétaires. Nous n'avons pas le droit d'entrer chez nous, nous avons été expulsés. Certains qui habitaient à l'année ont dû se reloger et assument un loyer alors qu'ils paient des crédits sur le logement dont ils sont propriétaires et dans lequel ils ne peuvent même pas entrer. C'est invraisemblable, c'est une situation critique et désastreuse. » Le cas du signal fera jurisprudence car des immeubles en bord de mer, il y en a des milliers le long des côtes françaises. Alors faudra-t-il un jour reloger et indemniser tous leurs propriétaires ? Pour la première fois, une ville entière envisage de battre en retraite, Lacanot. En 2014, ce haut lieu du surf en France, habitué aux fortes houls, est totalement dépassé par les éléments. Une succession de tempêtes s'acharne sur le front de mer. C'était un élément qui était complètement en furie devant la nature. C'est une machine infernale. Qu'est-ce qu'on peut faire contre elle ? Quand on parle de lutte contre l'érosion, le mot lutte. Jérôme Augereau est photographe de bord de mer. Mais cet hiver 2014 l'a transformé en sentinelle de l'érosion. Il a vu le trait de côte reculer de dizaines de mètres en quelques jours à peine et continue aujourd'hui et continue aujourd'hui à documenter la progression de la mer invisible à l'œil nu. Ça, c'est la cano vue du ciel. Ça, c'est le front de mer de la cano océan en vue aérienne. Et les points rous, c'est quoi, là ? Ça, ce sont tous les points fixes, les points de prise de vue, les points de référence. Et donc là, nous sommes à l'extrémité nord, au niveau de la maison de la glisse, sur l'esplanade. À chacun de ces lieux, il prend une photo par semaine avec le même angle et le même appareil. Je répertorie vraiment toutes les photos avec la date et l'heure de prise de vue. Et ça, en fait, cette initiative, elle est hyper importante pour les spécialistes. Il a rejoint le comité de concertation de la cano et tente, par ces photos, de convaincre les autres habitants qu'il n'est plus possible de lutter, que l'avancée de l'océan est inéluctable. Auparavant, le trait de côte, il arrivait là. Il était comme ça. Et après ? Maintenant, il est là. On a perdu toute cette zone ? Toute cette zone qui correspond à une quinzaine, une vingtaine de mètres. En fait, on s'est retrouvés au lendemain de tout cet épisode de tempête avec un trait de côte à l'endroit même où il était, on va dire, prévisionné pour 2040. Du coup, en l'espace de trois mois, on avait quasiment perdu 30 ans. La tempête a balayé toutes les prévisions et toutes les certitudes. la ville a d'abord paré au plus pressé en reconstruisant une digue d'un kilomètre de long avant d'envisager l'impensable, la relocalisation, c'est-à-dire le déménagement des habitants les plus exposés. En 2014, ça sortait même pas de la bouche des gens. Le mot relocalisation ? Déjà même le mot érosion, vous aviez certaines personnes qui vous disaient mais non, il n'y a pas d'érosion, le trait de côte ne recule pas. Ironiquement, on leur demandait si en fait, c'était peut-être pas les terres qui avançaient sur l'océan. Là, il faut penser dans l'intérêt collectif pour les générations à venir et sur du moyen très long terme. Une digue à moyen terme et à très long terme peut-être la disparition de toute cette partie de la ville. Logement, magasins, centres de vacances rayés de la carte. ce serait le plus grand projet de relocalisation concerté au monde. L'adjoint en charge du dossier, Martin Renard, se veut rassurant. La relocalisation n'est qu'une des pistes envisagées mais le plan est déjà tracé. ça veut dire que les commerces qui sont derrière moi étaient inclus dans ce scénario-là, dans les calculs qu'on a fait de relocalisation. Donc en fait, tout cet espace qu'on voit ici, les commerces ici plus tous les logements à droite et à gauche, on était sur environ une centaine de commerces concernés et environ 1200 logements. Pour l'instant, la mairie n'exclut pas la construction de nouvelles digues. Oui, ici, vous avez les deux scénarios qui sont en cours de réflexion et d'études. Un scénario qui envisage une protection donc beaucoup plus importante et à beaucoup plus long terme, c'est-à-dire jusqu'à au moins l'horizon 2100, mais également un scénario qui prend en compte une éventuelle relocalisation de ce front de mer et donc on voit une disparition de cette fameuse première ligne qui est aujourd'hui protégée par l'ouvrage actuel. Qu'est-ce qui coûterait le plus cher ? Aujourd'hui, on est à peu près à un rapport de 1 sur 10 de coûts entre protection et relocalisation. La relocalisation coûte 10 fois plus cher que la protection, oui. 500 millions d'euros contre 50 millions pour simplement renforcer la digue. Mais à long terme, selon lui, les factures sont comparables. La relocalisation, c'est une piste envisagée puisque c'est une des solutions qu'on peut considérer aussi comme les plus durables par rapport à la protection parce que la protection aujourd'hui coûte moins cher. mais à terme, dans le temps, si on prend une échelle de temps très longue, ça ne fera qu'être exponentiel. La mairie l'a promis, ce sont les habitants qui trancheront. Or ici, certaines voies portent plus que d'autres. Celles de ceux qui vivent depuis toujours au bord de l'eau et connaissent parfaitement l'océan. Gérard de Péris est une légende à la canot. Le premier des shepherds, c'est fabricant de planches de surf. Il s'est mesuré à toutes les vagues du monde, celles qui vous portent et celles qui vous emportent. À la tête du comité de concertation, lui, il a parfaitement accepté. La relocalisation est la seule issue possible pour la canot et pas seulement. reculer face à la mer, ce n'est pas un aveu d'échec d'une certaine façon ? Non, je ne crois pas. Non, non, non. Non, c'est-à-dire que jusque-là, le problème, on n'en avait pas forcément conscience parce qu'on était, on avait encore de la dune devant donc ce n'était pas un souci. Et maintenant, on en prend vraiment conscience et je pense que toutes les villes qui se trouvent maintenant en arrière mais quand même à proximité de la défasse avant de la canot, des côtes françaises, doivent prévoir de comment faire à terme et d'essayer d'évaluer de combien peuvent reculer les côtes. Toute une vie dans le sable au milieu des pins. L'océan au bout du jardin, un peu plus proche chaque année. C'est un autre vieil homme qui fait face à la mer. une autre voie possible comme en réponse à Benoît Barterotte, le résistant du cap contre le sage de la canot. Protéger à tout prix ou accepter de reculer. un choix qui s'impose désormais à tous ceux qui veulent vivre ici, au bord de la mer, au bout de la terre. au bout au bout de la mer, au bout au bout de la mer. Au bout